... Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma conférence ne sera pas trop une conférence technique. Ça va plutôt faire un état des lieux des technos qu'on retrouve aujourd'hui dans des projets, des technos en vogue. Ça ne sera pas directement lié avec l'environnement PHP, mais ce sont des technos qu'on va retrouver dans des projets web général, donc ça peut être aussi bien des projets PHP que d'autres projets dans n'importe quel autre langage. J'avais bu quelques bières quand j'ai proposé ma con, donc du coup j'ai donné un titre un peu fan, du coup j'assume et j'ai fait cette présentation sous forme d'un jeu vidéo. Enfin, ça sera un hybride jeu vidéo et des slides classiques. Donc on va commencer. Pour commencer, je me présente Baptiste Adrien, c'est mon avatar dans le jeu vidéo, j'ai toujours rêvé d'être un fermier texan avec un fusil à pompe. Je vous rassure, il n'y aura pas de... j'ai pas eu le temps d'implémenter les tirs, donc il n'y aura pas de mort dans le jeu, il est tout public. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis Childwork. Donc déjà pour introduire, je suis heureux et fier de travailler dans l'agence Jolicoad, qui est une agence web sur Paris. On partage une passion commune, cette passion commune c'est la zithologie, c'est la passion de la bière. On aime aussi les poneys forcément. Et sinon, en vrai, on fait du PHP, des projets web et mobiles, du PHP à travers le framework bleu-blanc-rouge Symfony 2. Et on utilise plein de technos que je vais présenter d'ailleurs dans la suite de ces slides. Donc on quitte Paris et on arrive donc dans le premier level. Ce premier level, donc aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous, on est plus des développeurs back-end, vu qu'on est là, un forum PHP. Mais on a quand même souvent la double casquette. On est souvent amené à toucher à toute la partie front-end, on est un peu entre les deux limites. et c'est important de connaître, de maîtriser les outils front. Et donc, nous, on est plutôt habitués, on n'est plus habitués en tant qu'utilisateurs de Symfony ou utilisés de PHP pour gérer les assets. On utilise souvent l'outil ascétique, qui est un peu justement quand on développe en Symfony, ce qui est un peu la base qui est fournie avec Symfony pour gérer tout ce qui est assets. Donc les javascript, les steel sheets. Mais maintenant, on a des projets de plus en plus complexes. Justement, au niveau du front, avec l'arrivée de framework, par exemple MVC, javascript comme Angular, AmberJS, la stack se complexifie. On travaille plus sur des feuilles de style CSS classiques. On a des pré-compilateurs CSS comme SAS, Stylus, qui apparaissent. Et donc, on a vraiment une complexité qui apparaît sur le côté front. Et pour moi, après, c'est un avis personnel. Ascétique montre des limites. Justement, où on veut un outil qui englobe la partie back-end et front-end, au niveau pour gérer tout ce qui est assets, automatiser les processus. Ascétique présente quelques limites. Et c'est pourquoi, pour le plus grand bonheur de tous, on a des outils qui voient le jour. Notamment, le premier outil que je vais présenter, c'est ce petit oiseau. On ramage coloré. Et ce petit oiseau, c'est Boer. Donc Boer, qu'est-ce que c'est ? J'ai mon petit Pokédex, par contre. Je vais devoir switcher, ça ne va pas être très... Voilà. J'ai sa petite carte d'identité. Donc, ça va être mon Pokédex qui va présenter tous les personnages qu'on va trouver au fur et à mesure. Donc Boer, c'est un package manager, à l'instar de Composer. Je pense que tout le monde, ici, utilise Composer dans ses projets PHP, je l'espère. Et Boer, c'était un peu la pièce manquante, en fait, pour gérer toutes les dépendances frontes. Avant, genre il y a deux ans, parce que Boer, ça a été créé, je crois, il y a un an. Le développement a commencé, je crois, en avril 2013. Ça a été créé par Twitter. Et donc, avant Boer, pour installer ses dépendances, on allait, par exemple, sur le site jQuery, on téléchargeait la librairie, on le mettait dans un répertoire vendor, et on l'incluait dans notre projet. Ou alors, on passait par des CDN, mais on n'avait aucune souplesse. Et du coup, maintenant, avec l'apparition d'un outil comme Boer, qui va marcher comme NPM d'ailleurs, il s'installe via NPM. NPM, qui est aussi un package manager, mais qui va être plus destiné pour les outils BAC. Donc justement, on installe, un NPM install en global de Boer, va nous permettre d'utiliser Boer. Et donc, on va avoir accès à toutes les fonctionnalités d'un package manager. Par exemple, si on veut utiliser la librairie, on a besoin pour son projet de la librairie Underscore. On va, depuis la racine de notre projet, faire un Boer search, on va chercher la librairie. En l'occurrence, on cherche Underscore. Boer va nous retourner l'ensemble des repositories in Git, qui ont à leur base un Boer.json avec le mot-clé Underscore. Donc, on veut, nous, la librairie officielle. Il nous suffit de faire un Boer install Underscore-save. Le tire-save va permettre de persister, en fait, la dépendance dans le Boer.json. Et de cette manière, on ne va plus être obligé, quand on va toucher son projet sur un repository, de toucher aussi ses vendors. On va juste toucher le Boer json. Ainsi, la personne qui va récupérer le projet va récupérer les sources et va juste faire un Boer install et va récupérer toutes les dépendances front pour son projet. Je continue dans ce petit jeu. Donc, on a trouvé un premier logiciel assez utile, une petite app. Il y en a un autre là. Maintenant, on va rentrer par cette petite porte, qui est trop petite, d'ailleurs. Et voilà, où j'ai élaboré des trucs assez machiavéliques. Donc, je ne sais pas, avec la main gauche, si je vais arriver à déjouer mes pièges. Voilà, on va y arriver. Et là, on voit un animal féroce foncer sur nous. Cet animal, c'est Grunt. Bon, il a voulu nous attaquer, mais une fois assommé, il est docile. Grunt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit sanglier orange là, en haut à gauche. Et c'est un Task Runner. Donc aujourd'hui, dans les projets, on a besoin d'automatiser au possible ces workflows. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la stack devient plus complète. On a, par exemple, quand on développe sur un front, maintenant, on essaye d'utiliser des pré-copulateurs CSS comme SAS. C'est plus aisé. On ne modifie pas une feuille de style CSS. On rafraîche le navigateur. Ça, ça ne marche plus. On est vraiment face à une complexité. Et Grunt va nous permettre d'automatiser toutes ces tâches assez contraignantes que rencontre un front-end lors du cycle de développement. En fait, Grunt marche par l'intermédiaire de plugins. À chaque tâche qu'on va identifier, en général, un plugin Grunt est présent pour pallier et automatiser cette tâche. Donc, toujours comme à l'Institut de Boer, on l'installe via NPM. Donc, NPM installe Grunt.ly. Et donc, si on va voir un peu comment Grunt marche. Donc, comme il se base sur une marche avec NPM, on va, dans un premier temps, il y a le package JSON, définir l'ensemble, donc Grunt.ly même, et l'ensemble des plugins dont on a besoin lors de notre cycle de développement. Donc là, si je repasse sur cet exemple, on va avoir un plugin de concat, qui va permettre la concaténation de nos fichiers, un Uplify qui va permettre d'obfusquer le code, un plugin Compass qui va permettre de compiler les fichiers Compass en des feuilles de style, un JSON qui va permettre de valider les coding styles au JavaScript. Par exemple, si on oublie un point et virgule, il va nous le signaler. Ça va éviter après, par exemple, en période de minification, d'avoir des erreurs. On a une image min qui va permettre d'optimiser les images pendant la période de build. Et la dernière, qui est assez intéressante, avec Grunt, c'est le plugin Watch. Donc le plugin Watch consiste en fait, on va définir un set de fichiers. Par exemple, dans notre cas, on va dire, tu watches toutes les feuilles de style Compass et dès qu'on les modifie, tu lances la tasse Compass qui va les recompiler en temps réel. Donc le développeur n'a plus besoin, dès qu'il modifie, lancer la commande à la main. Donc ça fluidifie tous les workflows de développement. Et de plus, souvent, le plugin Watch est couplé avec la notion de Live Reload, qui est aussi un plugin. Donc dès que les fakes de style Compass, par exemple, vont être modifiés, recompilés, derrière, le Live Reload va automatiquement rafraîchir la page où se situe le projet. Donc ça permet vraiment de fluidifier de A à Z le workflow. Si on regarde comment ça marche, grunt, on a vraiment l'essence de grunt, c'est le gruntfight.js où va être définie toute la configuration des tasks. Donc en jaune, chaque tâche correspond à un plugin. Donc là, par exemple, on a spécifié la tâche pour obfusquer le code. Donc là, c'est assez trivial, c'est un exemple pour tenir sur quelques lignes. Donc on va prendre le AppJS et on va obfusquer le code et placer le fichier dans un dossier build AppJS. Pareil, on définit la task JSInt. Donc là, de manière triviale aussi, qui va vérifier l'intégrité syntaxique de l'ensemble des JS. Ensuite, en bleu, on va charger les plugins dont on a besoin. Et enfin, en orange, on définit par définir sa propre task perso, donc moi que j'ai nommé build, et on va lui renseigner les tâches qu'on veut exécuter. Et ainsi, on peut créer plusieurs tasks qui correspondent à différents workflows différents. Donc on peut imaginer une task build dev qui va, par exemple, minifier et concaténer, enfin, juste concaténer les javascripts, mais pas les minifier pour que ça reste lisible. Et une task build prod qui, là, va offusquer le code, minifier, concaténer. Et donc, on lance à la fin par un gris, un gris, un gris build, pour, là, en l'occurrence, checker le code, et créer les fichiers javascript dans le build de manière, avec un code offusqué. Je continue dans cette aventure. Hop, on va sortir, maintenant que le grant est docile, on va sortir de la mine. Et là, on a un joli personnage. On va aller lui parler. Voilà, il nous remercie d'avoir sécurisé la mine. Et oui, il peut nous aider. Et il nous aide, c'est Yoman. Ce petit bonhomme s'appelle Yoman. On va voir à quoi il sert, toujours, de la même manière. Donc, Yoman, en fait, c'est un scaffolder. Ça va permettre, en début de projet, ça sera vraiment utile en début de projet, pour scaffolder vos projets web. En fait, ça va... Yoman propose sur différents générateurs. Il propose différents générateurs, que ça soit des générateurs pour générer des extensions Chrome, des applications Angular, des applications Amber, de mettre en place un backend node. En fait, on va avoir une multitude de générateurs. Yoman met à disposition des générateurs officiels. Et après, libre à vous aussi de créer, de coder vos propres générateurs, qui va s'adapter au mieux à votre projet. Comme ça, quand un développeur arrive sur votre projet, il a juste à faire... Je vais vous montrer comment ça marche. Il va faire un Yo, le nom de votre générateur, et scaffolder, et bootstrapper votre projet. Donc, toujours pareil, ça s'installe via NPM. NPM install Yo. Donc, comment ça marche ? Par exemple, là, je vous ai mis l'exemple, lorsqu'on lance cette commande Yo. On va nous proposer l'ensemble des générateurs qu'on a installés. En l'occurrence, là, j'avais installé le générateur Angular, Phaser et Karma. On peut en ajouter. Donc, c'est tout interactif, c'est assez bien fait. Donc là, si je lance le générateur Angular, après, c'est spécifique à chaque générateur. On va nous demander une série d'étapes, de valider des étapes. Là, il nous demande si on veut installer Compass. Est-ce qu'on veut utiliser le Bootstrap Twitter ? Et après, quel module d'Angular on veut utiliser ? Par exemple, si on veut faire des appels à une API REST, on veut un cure Angular Ressources, etc. Et ce qui est vraiment génial avec Yo.man, c'est justement, pour en revenir à Grunt, c'est qu'il va automatiquement générer votre Grunt File. Parce que tout à l'heure, on avait un Grunt File où il y avait trois tasks. Mais dans un vrai projet, on arrive à des Grunt Files avec au moins des dizaines de tasks. Et ce n'est pas forcément super facile de mettre ça en place. Et utiliser un outil comme Yo.man va vraiment permettre de générer votre Grunt File qui va recouvrir un peu tous vos besoins, que ce soit les tests, la modification, le live reload. Donc il faut vraiment abuser, en tout cas en début de projet, sur des projets web, de ce petit outil qui est vraiment bien pensé. On continue. Donc là, on va changer un peu. On va passer un peu du coq à l'âne. Donc je continue. Hop là, ça va demander beaucoup d'extérité. Ça monte, ça monte. Hop là, nouveau buzzword, Elasticsearch. Donc qui commence quand même à dater. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cet outil. En fait, Elasticsearch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche, mais vraiment, vraiment rapide, qui se base sur l'UCEM. C'est du Java, mais qui offre en plus, en couche, une API REST. On va pouvoir faire des requêtes sur cette API via des queries en JSON. Donc ce qui est vraiment, c'est orienté document. Donc on va s'affranchir des notions de schémas. On va pouvoir envoyer, en fait, on envoie des JSON. Et Elasticsearch va les indexer. Et on va pouvoir, après, facilement les récupérer. Et faire des recherches dessus. Donc c'est super rapide. Sur des millions de résultats, on dépasse rarement les 200 millisecondes, voire moins. Cet outil a été pensé pour être scalable. Ils ont d'ailleurs levé récemment, je crois, il y a moins d'un mois, à 80 millions d'euros, de dollars. Donc ça montre quand même la maturité du projet et la fiabilité. Donc c'est vraiment, si vous avez des problématiques de recherche sur des millions de milliers ou millions de résultats, il faut, c'est vraiment la solution à implémenter. Ils sont assez actifs, du coup, vu leur, voilà, ils font des levées de fonds. Ils mettent à disposition une multitude de clients. Donc pour chaque langage, ils ont un client officiel. Le PHP, ils en ont un. Que ce soit en JavaScript, en Ruby, en Python. Ils offrent tout plein de clients, justement, pour requêter, faire des requêtes et interroger des instances Elasticsearch. Donc comme on est au PHP Tour, j'ai mis un petit exemple. avec, ce n'est pas le client officiel PHP. Ce client, en fait, c'est Elastica. C'était un peu, il en existe plusieurs en PHP. C'est, selon moi, le plus adapté et le plus mature comme client PHP. Donc je vous ai mis un petit exemple. Donc on va commencer par se connecter à notre instance Elasticsearch. On va récupérer un index. Donc cet index, je suppose, enfin, on suppose qu'il a préalablement été créé. On va déclarer un type. On va juste avoir besoin de renseigner un ID. Et ensuite, on renseigne l'objet que l'on veut indexer. On a juste besoin d'envoyer l'ID. On crée notre document qu'on va indexer et on l'envoie à l'index. Et de l'autre côté, pour interroger et requêter, faire des recherches sur cet index, on va créer donc une query string. Donc il existe une multitude de types de queries sur Elasticsearch. Après, je vous invite à aller voir l'API, la doc de l'API pour vraiment construire des requêtes plus élaborées et plus complexes. Donc on crée notre query string. On lui souhaite une query. Donc on le... On set notre query string sur la query Elasticsearch. Et on envoie la recherche sur notre index. Et ensuite, on récupère les résultats. On voit que c'est assez facile à mettre en place. Dans Elasticsearch, il y a vraiment une solution clé en main. On l'installe, on crée notre index et on peut directement envoyer des documents. Après, il y a ce qui va être plus délicat, c'est le tuning justement de ce qu'on appelle des analyseurs dans Elasticsearch où on va spécifier comment les recherches vont être tokenisées, les filtres. Donc c'est vraiment plus cette partie qui est plus délicate. Mais vraiment, si on veut une solution efficace déployée en quelques jours, c'est vraiment un outil. de l'outil idéal. Et en plus, Elasticsearch et Elasticsearch ne s'arrêtent pas là puisqu'en fait, ils mettent à disposition ce qu'ils appellent, en fait, ils ont une suite ERK. Donc Elasticsearch, Logstatch et Kibana. Donc Logstatch, en fait, va permettre d'envoyer toutes vos datas, vos logs dans un index Elasticsearch. Parce que dans un projet, les logs sont des datas super importantes qui peuvent faire ressortir vraiment des choses notables. Donc Logstatch, rapidement, comment ça marche ? On va créer un fichier de config. On va avoir un input. Un input, on peut définir... En fait, Logstatch propose une multitude de plugins en input. On peut très bien mettre la sortie stdin, la stdError. On peut aussi proposer un input Twitter. Donc on peut brancher directement un stream Twitter sur un mot clé. Il va ensuite passer par une étape de filter. On va du coup formater nos logs pour ensuite passer dans la phase Output. Là, classiquement, on va brancher, on va définir l'output sur Elasticsearch. Et on peut très bien définir un fichier ou même des emails, même si c'est idiot. Mais ça permet vraiment d'indexer l'ensemble des logs d'un projet facilement. Donc après, c'est bien beau d'avoir des gigas de logs dans un index. Il faut après pouvoir les visualiser. Et c'est là qu'intervient, en fait, Kibana. Donc Kibana qui est toujours un outil fourni avec Elasticsearch et qui s'interface très bien. Kibana, en fait, va permettre de créer des dashboards assez facilement. En fait, vous installez Kibana. Donc tous ces outils, c'est open source. Donc vous pouvez les récupérer et l'installer sur vos serveurs. Donc avec Kibana, vous allez lancer votre outil. Et ça se passe via une interface. Vous allez rentrer vos queries en JSON Elasticsearch qui vont aller interroger vos index. Et automatiquement, il va vous configurer le rendu des pailles, des charts. Et vous allez pouvoir créer comme ça les dashboards avec une multitude de widgets pour mettre en évidence et faire ressortir vraiment le contenu de vos index. Donc voilà, la stack ELK, il faut l'utiliser. C'est gratuit de toute manière, c'est open source. Et tout s'intègre très bien. On continue. Alors, toujours un peu de dextérité. Et là, on arrive. Hop là, haut. Donc pour certains, vous l'aurez reconnu. C'est la petite baleine de Docker. Donc Docker, en quoi ça consiste ? Hop là, super pouvoir. Donc Docker, en fait, est un gestionnaire. D'ailleurs, je reviens sur les slides suivantes. Si vous voulez en savoir plus sur Elastica et Elasticsearch, il y a mon collègue Damien qui fait une conférence à 15h. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Docker. Donc en ce moment, il y a aussi une conférence sur Docker. Donc moi, je vais juste évoquer et présenter l'outil. Donc Docker, en fait, c'est un gestionnaire de conteneurs Linux. Donc en fait, les Linux conteneurs, c'est une vieille... Ça fait longtemps que ça existe. Et Docker, en fait, a mis un coup de pinceau et a permis à frapper tout ce système et offre une API pour gérer facilement ces conteneurs Linux. Donc aujourd'hui, en fait, dans des projets informatiques, on veut être assez agile. On veut qu'un développeur qui arrive sur un projet dispose facilement de l'environnement, qu'il n'ait pas installé toutes les dépendances à droite et à gauche sur son poste de travail. Donc aujourd'hui, on a des solutions comme Vagrant qui existent. Vagrant, en gros, permet facilement de gérer des machines virtuelles. Mais on reste sur des machines virtuelles. Une machine virtuelle, pour l'utiliser, c'est quand même assez lourd. Voilà, il faut charger toute la machine virtuelle. On a des problèmes de performance sur des gros projets Symfony 2. On arrive à des limites. Même si, avec Vagrant, on peut utiliser, ça marche, avec du VirtualBox. Avec du VMware Fusion, c'est un peu plus rapide, mais en utilisant VirtualBox. En tout cas, moi, j'ai quand même des issues de performance et je ne peux pas pleinement coder sur du Vagrant avec du VirtualBox. Donc, Vagrant permet, via des outils comme Chef et Buffet, de provisionner et setup toute la VM via des recettes et des cookbooks. Donc ça, c'est pour la partie Vagrant qui repose sur des machines virtuelles. Et en fait, Docker s'affranchit de ces machines virtuelles. Et donc, comme je l'ai dit, il va s'appuyer sur les conteneurs Linux. Les conteneurs Linux vont permettre de faire tourner des environnements Linux isolés, mais qui vont partager les ressources du kernel hôte. D'ailleurs, ça, on peut juste, Docker, on peut le faire tourner que sur du Linux, par essence, vu que c'est des conteneurs Linux. Et donc, tous les conteneurs qu'on va créer vont avoir leur propre scope, mais vont partager les ressources kernel, que ce soit la mémoire partagée, les mutex, les sémaphores, etc. Donc, en quoi est utile Docker ? On va sur un projet. Donc, je vais vous montrer. En fait, ce qui est bien, c'est que Docker introduit la notion de gestion comme à la Git. Donc, on va pouvoir, on a un système de versionning, on va pouvoir puller des images, committer des conteneurs, push des images sur un système qui est dans le cloud. Donc, si on prend ce petit exemple, donc là, on va installer une image de base qui se base sur Ubuntu. Ensuite, on va, en fait, on va procéder par incrémentation. On va pousser dans cette image de base, la commande bin-bash, qui va nous permettre de rentrer en interaction avec cette image de base. Donc, dès lors qu'on pousse le bin-bash, on va rentrer dans notre conteneur. Et là, on va pouvoir, on va pouvoir faire notre tambouille. Donc là, dans cet exemple, on installe le Git. Donc, c'est pas, on peut après installer, par exemple, un Nginx. C'est notre projet Nginx, un serveur Redis. Donc voilà, on crée notre, on provisionne, en gros, notre conteneur. Et lorsqu'on a fini, en fait, Docker va créer un conteneur. On va pouvoir les lister avec la commande docker ps. Donc là, on a l'identifiant du conteneur qu'on vient juste de créer en bleu. Et une fois qu'on a fait ces modifs, on va comiter notre conteneur sur une image qu'on va appeler Shinework Git. Et en fait, après, on va pouvoir réouvrir cette image, la modifier, recommiter. Et en fait, on va avoir un peu cette notion, comme à la Git, de versionning et y aller par incrémentation. Et une fois qu'on a, voilà, on est content, on a notre, on a par exemple notre image qui embarque à Nginx. Enfin, toute une stack qui va être utile pour un dev. On va ensuite, Docker met en place une plateforme cloud qui permet de toucher ces images. Et pouvoir, ainsi, un mec qui arrive sur un projet va pouvoir, avec un pool et non images, récupérer son environnement. Je passe à la suite. Alors, le second buzzword. Donc, je vais évoquer rapidement, parce que j'ai aussi un collègue qui fait d'ailleurs... Vous l'avez pas vu, mais j'ai pris un petit truc qui me fait aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'était HHBM. Et c'est un peu l'effet que HHBM sur PHP, ça va permettre de... Donc, HHBM, c'est quoi ? En plus, il y a eu une question à propos de HHBM. Je vais vous expliquer. En fait, HHBM, ça a été créé, c'est à l'origine de Facebook. Parce que tout le monde le sait, Facebook tourne en PHP. Mais ils ont rencontré des problèmes de performance et ils ont créé leur propre environnement. Donc, HHBM, c'est une machine virtuelle qui va bypasser le compilateur de PHP, à savoir le Z-Engine. Et ils ont créé leur propre compilateur qui va donc transformer votre PHP en HHBM by code. Donc, il y a eu des benchmarks. Les performances sont de l'ordre de 2 fois à 3 fois plus rapides que du PHP natif. On a une couverture des specs PHP de l'ordre de, je crois, c'est plus que 98% maintenant. Donc, vous pouvez essayer de migrer un petit projet PHP et le faire tourner dans une HHBM. Et voir vraiment qu'on a un gain d'exécution de l'ordre de 2 à 3 fois. Donc, vous pouvez faire du tourner du PHP dans HHBM. Mais Facebook a aussi créé son propre langage qui part du PHP et qui corrige certains tirs. en introduisant un vrai typage, en introduisant des nouvelles structures de données. Et donc, ce langage HAC se ressemble un peu au PHP. Je vous invite d'ailleurs à aller voir justement la conférence de mes collègues à 15h, je crois, sur l'environnement HHBM et HAC pour plus d'informations. Et donc, on va finir cette conf sur, là, si j'arrive à m'en sortir, sur, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un outil technique. Mais ce dernier buzzword, c'est Slack. Parce que nous, à Jolicode, en fait, on utilise, c'est vraiment un coup de cœur, on utilise cet outil. C'est qui nous permet, en fait, de communiquer. C'est un outil qui a été créé il y a un début d'année, je crois, qui est un peu le concurrent de eChat, qui va permettre, si vous vous êtes amené à travailler en équipe, je vous le recommande fortement. Là, en fait, ça vient d'un espace de chat où on avait multi-canaux avec l'intégration de hook, comme GitHub. Donc, par exemple, pour chaque projet, vous allez pouvoir, dès qu'il y a un commit sur un projet, vous allez voir les commits dans Slack. L'interface est vraiment bien pensée. Ils ont des clients pour toutes les stacks, que ce soit MacOS, iOS, Android et Windows. Il y a la version gratuite, qui est largement suffisante, qui a juste une contrainte au niveau des historiques dans les chats et l'intégration des hooks. La version gratuite, je crois, est limitée à 5, mais c'est quand même amplement suffisant. Donc, c'est vraiment, si vous n'avez pas d'outils, si vous travaillez en équipe et que vous n'avez pas d'outils pour communiquer, si vous êtes plutôt sur Skype, par mail, utiliser Skype, ça va vraiment permettre d'uniformiser tous vos process au niveau des discussions. Voilà, ça a conseillé. Je finis cette conférence en vous remerciant et en pouvoir récapitulatif de tous les besoins de trouver, enfin les besoins, les apps, les outils utiles, de trouver lors de cette conférence. Merci. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, en attendant que ça décide, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le son est un peu fort pour les prochaines confs ou pas ? D'accord, ok, bon ben je... Donc, sinon, des questions ? Ah ? Packer ? Est-ce que vous utilisez Packer ? Non. Là, je ne vois pas du tout. C'est Packer ? C'est... Je voulais dire grossièrement, c'est une surcouche à... Allo ? Ouais. C'est Packer, c'est donc un peu une surcouche, pour le dire grossièrement, à Docker et à Vagrant, mais c'est vraiment le dire grossièrement. Ça permet d'uniformiser une construction d'images, enfin de VM, avec du provisionnement, etc. Et on choisit, on veut créer du Vagrant, on veut créer du AMI, on veut créer du Docker, etc. Mais voilà, non. Merci. D'autres questions ? Pour Docker, vous utilisez un seul Docker pour tous les services ? Donc, je ne sais pas, par exemple, HHVM, MySQL, Git, tout packagé ? Ou un Docker par instance ? On essaie quand même d'isoler sur chaque serveur. Si on a besoin d'un Redis, on va mettre un Redis dans un Docker. Et après, Docker permet de faire communiquer nos conteneurs à travers les ports. Donc, on essaie quand même de séparer, selon la logique, chaque commande. Alors, moi, j'ai une question de Google. Je vois que tu as un Mac, et tu dis que Docker fonctionne que sur Linux. Donc, est-ce que tu fais tourner la machine virtuelle pour faire tourner Docker après-dessus ? En fait, depuis la version de Docker qui a été réalisé, on a un petit outil qui s'appelle Boot to Docker. Qui, en fait, s'installe une VirtualBox, mais super light. Et qui permet justement d'avoir Docker sur sa Mac. C'est assez bien fait. Donc, c'est à l'enseignement qu'il est utile de Mac, qu'il passe aussi au site de Docker. Et on a accès... Mais bon, on ne peut pas vraiment... On est obligé d'avoir quand même une machine virtuelle. Merci. D'autres questions ? Pour rebondir sur la question, au niveau des perfs, tu avais dit que Vagrant, c'était trop lent justement avec VirtualBox. Et du coup, avec Docker, vu que tu avais aussi une machine virtuelle sur Mac. Ah, sur Mac. Tu dis avec Boot to Docker, c'est quand même une machine virtuelle. Ouais. Tu peux te virtualiser à l'environnement. C'est un peu comme pareil. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de benchmark en utilisant Mac, parce que là, je connais sur Linux. Mais ouais, ça va, c'est une question très intéressante. C'est pas... On a commencé. Maintenant, de plus en plus, les entreprises te permettent de bosser avec l'environnement que tu veux. Soit du Mac, soit du Windows, soit du Linux. Un mec qui est sur Windows, comment tu le gères dans ton équipe ? Ouais, je l'embauche pas, déjà. Non, c'est difficile. C'est vrai que j'ai jamais travaillé avec une personne sous Windows. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué, quoi, pour intégrer un mec sous Windows. Après, moi, j'ai pas l'expérience, donc ça se fait croître. Forcément, ça se fait. Mais j'ai pas encore l'expérience, j'ai la mienne. On va voir. C'est un peu comme ça d'expérience. Ouais. C'est vrai. 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 On s'est rendu compte à force d'utiliser pas mal d'outils et de changer au fur et à mesure, parce qu'il y a Gulp, c'est plus sexy, on change, machin, bidule. Et qu'en fait, on retombe sur des projets sur lesquels on n'a pas bossé depuis six mois, un an. Qu'en fait, vraiment, le fait d'homogénéiser tout avec un bon vieux make file des familles, ça nous a vachement aidé. Et d'avoir genre un make install, un make test, un make upgrade, je sais pas quoi. Et qui, derrière, va en plus faire Power Update, Composer Update, truc machin. En fait, nous, en tout cas, c'est plus un retour là-dessus. Ça nous a vraiment aidé à industrialiser tout ça et à homogénéiser, en tout cas, sur tous les projets. Est-ce que tu as d'autres solutions ou d'autres... Non, c'est vrai que pour un make file, au final, c'est une bonne pratique et c'est vraiment ce qui se fait de base. Les anciennes recettes marchent le mieux. Une dernière question ? Bon, ben, merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... ...